American Psycho en voilà un film pas comme les autres. Je l'avais découvert il y a quelques années maintenant en me refaisant la filmographie de Christian Bale et étonnamment je n'en avais pas entendu parler plus que ça. On ne m'avait jamais spécialement conseillé de le regarder contrairement à des films comme L'Empire du Soleil, 3h10 pour Yuma ou Le Prestige entre autres. Alors quand m'est venue l'idée de découvrir sa carrière en détail j'ai dû passer bien évidemment par la décennie des années 2000. Je ne pouvais pas passer à côté. Quand j'ai débuté ce millénaire c'était tout d'abord avec Shaft, avec Samuel L. Jackson dans le rôle principal et Christian Bale dans le rôle de la pourriture de service. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Sans suivi American Psycho qui fut un véritable ovni à mes yeux, un de mes longs métrages préférés. Et j'étais à milieu de m'imaginer tout ce que ce film renfermait et ce qu'il allait laisser derrière lui. Vous savez il fait partie de ces films sur lesquels vous tombez par hasard et qui devient très vite votre référence. Vous passez outre ces critiques négatives et vous profitez tout simplement du moment. A sa sortie le film a reçu un accueil en demi-teinte. Le public découvrait la vie de Patrick Bateman mais ne semblait pas en vouloir entendre parler plus que ça. Pourtant le film aura une suite en 2002. Il aura également le droit d'être adapté en comédie musicale en 2013 et sera l'objet d'un culte sur internet. Je vais à travers cette vidéo revenir avec vous sur la genèse du film, son histoire et son héritage. Du coup pourquoi Christian Bale est pas un autre ? Pourquoi le film n'avait pas fait un carton à l'époque ? Vous saurez tout dans la pellicule consacrée à American Psycho. Patrick ? C'est toi ? Il existe une image de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction. Bon alors où en étions-là ? Mais je n'existe pas vraiment, ce n'est qu'une entité, quelque chose d'illusoire. Le variante de la disparition de Paul Allen. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chair s'agripper à la vôtre, vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables. Mais je ne suis tout simplement pas là. Avant de vous raconter toute l'histoire derrière le film, commençons par vous rappeler ou vous faire découvrir rapidement de quoi ça parle. Le film suit l'histoire de Patrick Bateman, âgé de 27 ans. C'est un homme riche qui n'aime que le luxe et prendre soin de lui. Il a une fiancée et un travail qui paye un max et il semble avoir une image impeccable envers ses proches. Mais derrière cette façade parfaite au premier coup d'oeil se cache un véritable psychopathe, éprouvant de la haine pour tout ce qui est inférieur à lui. Il n'hésitera pas à ôter la vie à la première pulsion qu'il a, ce qu'il fera plonger petit à petit dans une psychose meurtrière. Alors pour ceux qui ne savaient peut-être pas, le film est une adaptation d'un roman du même nom, écrit par Bret Easton Ellis et publié en 1991. A l'époque où l'écrivain a sorti son oeuvre, tout le monde lui disait que cette histoire allait mettre fin à sa carrière. C'était beaucoup trop trash. Et quand les médias vont en parler, ce ne sera pas en bien. Ellis recevra même des menaces venant du public. Aux Etats-Unis, le livre a été nommé le 53ème livre le plus interdit et le plus contesté de 1990 à 1999 par l'American Library Association. C'est pour vous dire le morceau auquel on a affaire. Lors de ces protestations, une activiste féministe nommée Gloria Steinem était formellement contre le livre, qui faisait trop la représentation de la violence envers les femmes. Ce qui est étonnant, c'est que cette femme est la belle-mère de Christian Bale, qui incarnera le protagoniste d'American Psycho à l'écran. Tout était vraiment parti pour qu'il n'y ait jamais d'adaptation au cinéma de cette histoire. Même Ellis disait que c'était infilmable. Sauf qu'à la surprise générale en 1992, un producteur nommé Edward Pressman et Muse Production obtiennent les droits et recherchent une équipe pour réaliser le film. Peu de temps après, c'est un jeune Johnny Depp qui va se trouver intéressé par le projet. Obtenir le rôle de Patrick Bateman, pourquoi pas. Cependant, la pré-production du film était un tel foutoir que Depp va vite s'effacer, voyant que tout cela n'allait nulle part. Ensuite, le réalisateur David Cronenberg va être chargé de réaliser cette adaptation, avec comme scénario celui écrit par l'auteur original. Et pour Cronenberg, il n'y avait qu'un choix possible pour le rôle principal, Brad Pitt. Brad Pitt en Bateman, vous imaginez ? Malheureusement, Cronenberg avait des exigences qui allaient trop à l'encontre de l'essence du film. Il ne voulait pas tourner dans des boîtes de nuit, ni tourner dans des restaurants. Il trouvait ça ennuyeux. Il voulait même éliminer la violence et raccourcir l'histoire. Et avec tous ces refus perpétuels, cette trinité qui était composée du réalisateur, du scénariste et de l'acteur principal disparu. Des années plus tard, en 1996, les ayants droit vont contacter la réalisatrice Marie Aron pour lui proposer de réaliser l'adaptation du livre très controversé. Et elle va accepter, en sachant bien sûr de quoi cela retournait. Aron ne voudra participer au projet qu'à une seule condition, que le scénario vienne d'elle. Sa requête sera acceptée et elle va ainsi recruter Gwynvir Turner pour lui donner un coup de main dans l'écriture. Elle jouera même un rôle dans le film. C'est elle juste là. L'adaptation a été un défi, car le roman est connu pour sa violence explicite et son contenu provocateur. Aron et Turner vont décider de se concentrer sur l'humour noir du roman pour alléger la tension. Du coup, beaucoup de scènes très trash dans le livre n'apparaîtront pas dans le film. Une fois le scénario terminé, il fallait trouver la personne parfaite pour se glisser dans le costume de Patrick Bateman. Et ce ne sera pas de tout repos. Ça va même être une vraie galère. La réalisatrice va auditionner quelques acteurs, mais elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un d'assez convaincant. Pour elle, il fallait que l'acteur soit à 100% dans le rôle. Sinon, ce n'était pas la peine de l'embaucher. Elle va alors avoir un très gros coup de cœur pour un acteur qui commençait à se faire connaître. Bon désolé, j'ai pas trouvé beaucoup de photos qui concordaient avec cette date. Attendez, mais qui a eu l'idée de prendre Bale en train de se décrotter le nez ? Bref, Mary Aaron voulait rencontrer le jeune Christian Bale. Elle va donc lui faire parvenir son scénario. Il va le lire et va directement accrocher. Il va ensuite s'envoler pour New York afin de passer une audition. Et heureusement qu'il a passé une audition parce que la réalisatrice va vite voir que Bale a du mal à parler avec l'accent américain. Aaron pensait qu'il était clair qu'il comprenait le rôle. Parce que tous les autres acteurs qui avaient tenté le coup pensaient que Bateman était un mec cool. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et ça, seul Bale l'avait compris. La réalisatrice allait tenter là un vrai coup de poker. Notamment parce qu'à cette époque, l'acteur n'était pas si connu que ça. C'était relativement risqué. En revanche, il semblait être parfait pour le rôle. Et il avait énormément confiance en lui. En tout cas, ça sentait bon tout ça. En mai 1998, Lionsgate Film va choper les droits de distribution. Et va fixer un budget de 10 millions de dollars maximum pour produire le film. Aaron et Bale prévoyaient de commencer le tournage en août de l'année suivante. Et bien qu'aucun acteur n'ait encore été engagé, Willem Defoe et Jared Leto avaient exprimé leur intérêt à se joindre au casting. On va alors demander à Bale, qui avait un corps frêle, d'aller se muscler histoire d'avoir un physique adéquat au rôle qu'il attendait. Apparemment, d'après la réalisatrice, il s'était totalement transformé en seulement quelques semaines. Bale va parler du rôle à ses proches, qui lui feront des réflexions du style T'es complètement malade ? Tu vas foutre ta carrière en l'air. Mis à part ça, tout le monde avait l'air très motivé à l'idée de commencer le tournage. Bizarre, ça se passe un peu trop bien depuis tout à l'heure. C'est pas normal. Ah, Lionsgate ne veut pas Christian Bale. Pour quelles raisons me direz-vous ? Et bien parce qu'il n'est pas assez connu. Raison complètement claquée en soi, sauf qu'il faut bien attirer les spectateurs en salle. Faut faire un max de bénéfices. Là, c'est un coup dur pour la réalisatrice. Son chouchou était hors-circuit. Les producteurs vont donc lui proposer à la place Edward Norton. Ou encore Leonardo DiCaprio. Au final, Norton n'était pas disponible car il était sur Fight Club. Et pour DiCaprio, ils étaient prêts à le payer 20 millions de dollars. Plus que le budget du film pour l'acteur le plus bankable du monde à cette époque. Il venait tout juste d'exploser en popularité avec le succès de Titanic. Marie-Aaron était absolument contre le fait que Léo obtienne le rôle. Il avait un air trop enfantin pour jouer Bateman. Mais pire, sa présence nuirait au film étant donné sa jeune fanbase féminine. Aaron ira jusqu'au bout et dira qu'elle ne réalisera pas le film sans Bale. Les gros bonnets s'en tapaient alors elle prit la porte. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Leonardo DiCaprio avait un pouvoir d'influence sur les choix du film. Il voulait avoir un réalisateur de renom tel Danny Boyle, Stanley Kubrick ou Martin Scorsese. Alors apparemment au final ce sera Oliver Stone. Cependant, tapis dans l'ombre, Christian Bale savait que DiCaprio n'allait pas aller jusqu'au bout. Il a alors pris la dangereuse décision de refuser des rôles pendant 9 mois. Un choix très risqué de sa part. Mais il était vraiment motivé et il continuait à se préparer. Le temps passe et finalement Leonardo DiCaprio abandonne le navire. La raison aujourd'hui n'est pas encore officielle mais il y a quand même un bruit de couloir qui est le suivant. Vous vous souvenez de Gloria Steinem dont j'ai parlé au début de la vidéo ? Elle aurait dit à l'acteur de ne pas faire ce film. Et qu'après Titanic, il y a une planète entière de jeunes filles de 13 ans qui attendent de voir ce qu'il fera ensuite. Elle rajouta une couche en disant que ça allait être un film qui aura une violence horrible envers les femmes. Et ce serait après ces mots qu'il aurait abandonné et qu'il serait parti tourner dans le film La plage de Danny Boyle. Ce qui est assez fou, c'est que Steinem deviendra la belle-mère de Christian Bale juste après la sortie du film. Sacrée coïncidence. Bon, plus de DiCaprio, ça veut dire plus d'Oliver Stone, donc Lionsgate va réembaucher Aaron. Mais attention ! La boîte de production est toujours contre le fait d'embaucher Christian Bale dans le rôle principal. Ils vont alors proposer le boulot à Evan McGregor. Sachant ça, Bale va contacter au plus vite McGregor, le suppliant de lui laisser le rôle. Ce qu'il va faire. Les producteurs vont encore forcer avec d'autres acteurs qui seront spécialement choisis par la réalisatrice dans l'optique qu'ils refusent le rôle. Et Banco, ils ont tous rejeté l'offre. Lionsgate lâche donc l'affaire. Mary Aaron peut rappeler Christian qui obtient finalement le rôle. Par contre, j'essaie de chercher combien il pouvait bien avoir eu comme cachet pour le rôle. Et à ma grande surprise, il aurait été payé 50 000 dollars. Oui, 50 000 dollars ! Il dira dans une interview de GQ que même ses maquilleuses étaient mieux payées. D'ailleurs, il se souvient qu'elle se moquait de lui par rapport à ça pendant les séances de maquillage. Son salaire reste vraiment à vérifier parce que sur d'autres sources, j'ai vu 1 million de dollars. Peut-être y a-t-il eu des négociations par rapport aux bénéfices engendrés par le box office, sait-on jamais. Bien, tout le casting est enfin signé, la réal est au top et tout le monde est chaud pour commencer le tournage. Le tournage va débuter fin février 1999 avec un budget de 7 millions de dollars à Toronto. Oui, même si l'intrigue du film est censée se dérouler à New York, les prises de vue vont essentiellement se passer à Toronto, dans son centre-ville. Sauf que là-bas, il va y avoir des manifestations d'habitants qui étaient contre la réalisation du film. Ils vont même exiger une interdiction de filmer. Et ça parce qu'un tueur qui sévissait là-bas du nom de Paul Bernardo possédait une copie du livre. C'était une vraie galère pour sécuriser les lieux avant de tourner. Il y a même un taré qui va menacer Christian Bale. So please don't go down that alley. So of course, I was like, I'm going to that alley. I want to see what happens. And unfortunately nothing, I kept walking up and down it going, where are they ? Come on, what's going on ? Notre acteur va pendant le tournage de ces scènes être constamment accompagné du livre original. Et pour se glisser dans la peau de Bateman, il va bien bosser. Il va tout d'abord s'entraîner à la salle de musculation pour obtenir un corps musclé et sec. Ensuite, il va travailler le personnage en s'inspirant de Nicolas Cage dans Embrasse-moi Vampire en 1989. Il va aussi s'inspirer de Tom Cruise dans une interview qu'il avait donné sur le Late Night avec David Letterman. Il a également utilisé la méthode de l'acteur studio, donc il est totalement devenu Bateman dans sa façon de parler. Et il n'a pas gratté l'amitié avec les autres acteurs afin d'être le plus concentré possible. Mais la chose qui est la plus impressionnante selon moi, c'est que durant le tournage des scènes qui s'y prêtaient, Christian Bale pouvait contrôler sa transpiration, ce qui a mis tout le casting et la production sur le cul. On peut même le remarquer par exemple dans la scène des cartes de visite, où Bateman va petit à petit avoir le visage de plus en plus suintant. Passons du côté des autres acteurs, par exemple Jared Leto. Lui va faire ses scènes de manière tout à fait classique, mais il va être mis à l'écart pendant les répétitions du meurtre de Paul Allen. Donc la tête qu'il fait là, c'est une réaction totalement authentique et improvisée, même si elle dure une seconde. Ensuite l'équipe va balancer du faux sang sur le visage de Christian Bale pour bien appuyer le meurtre. Problème, sur la première prise ça va lui recouvrir que la moitié de la face. Et au lieu de recommencer, Mary Aaron va faire un parallèle avec l'oeuvre L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Elle va au final garder l'idée visuelle de la double personnalité de Bateman. Willem Dafoe n'est pas présent longtemps dans le film. Ses scènes restent quand même marquantes et il y a une raison à ça. Mis à part que c'est un super acteur, la réalisatrice va tourner trois scènes avec lui qui seront très particulières. En gros, il devra jouer de trois façons différentes. La première en étant sûr et certain que Bateman est le tueur de Paul Allen. D'une autre où il le soupçonne. Et la dernière où il ne se doute d'absolument rien. Dans le montage final, chacune des intentions de jeu seront mélangées pour que le spectateur s'y perde. Je vous invite fortement à revoir ces scènes, rien que pour apprécier le jeu d'acteur sans défaut de Willem. Un des points importants du film, ce sont les objets qui font de Bateman ce qu'il est. Pour ce qui est de ses accessoires et de sa tenue, ça va être un peu plus galère. Parce que certaines entreprises américaines ne voulaient pas être associées à un psychopathe. Par exemple, il y a un moment où Bateman est dans son lit avec deux femmes. Et l'une d'elles va lui toucher sa montre. Dans le livre, il va explicitement dire « Ne touche pas ma Rolex ». Mais le problème, c'est que Rolex a interdit de porter ou de nommer leur marque dans le film. La Rolex a donc été remplacée par une Seiko, une montre bien moins chère. En conséquence, dans la scène, il dira à la place « Ne touche pas la montre ». Pour ce qui concerne les lunettes, il en portera deux paires dans le film, dans deux scènes distinctes. Les légendaires Ray-Ban Wayfarer, qui sont de très bonnes amies d'Hollywood. Qu'on peut de suite reconnaître dans la scène où Bateman discute avec son assistante. Et l'autre paire est une Oliver People qu'il portera uniquement dans la scène des cartes de visite. La musique du film, c'était quelque chose. C'est même un point encore plus essentiel, puisque Bateman en est fou. Notamment, Huey Lewis and the News et son titre Hip to be Square. Qui accompagnera la scène culte dans l'appartement du psychopathe. Lewis participera même à une parodie où il rejouera cette scène, mais avec le film American Psycho à la place de sa chanson. Cette semaine plus tard, le tournage du film est enfin terminé. Et le film va faire sa grande première moins d'un an plus tard au festival du film de Sundance, le 21 janvier 2000. Lors de la première du film à Sundance, plusieurs spectateurs ont quitté la salle pendant les scènes les plus violentes. Certaines critiques ont apprécié la performance de Christian Bale dans le rôle principal et ont approuvé l'esthétique stylisée et satirique du film. Tandis que d'autres ont critiqué sa violence graphique et son traitement des femmes. Le film a également suscité la controverse en raison de son contenu et de sa classification pour adulte. Autrement dit, j'ai bien l'impression qu'à l'époque, il y avait une certaine fragilité parce qu'avec ce qui sort aujourd'hui, on sent que plus de 20 ans après, le cerveau s'est bien ramolli et accepte mieux la violence. Bon, malgré quelques polémiques qui subsistaient toujours et encore pour la même raison, le film a quand même acquis une forte fanbase. Et j'ai envie de dire que c'est aussi devenu un film culte, de mon point de vue. Et j'ai aussi envie de rajouter que Patrick Bateman, c'est quand même un des meilleurs rôles de Christian Bale. Mais il s'est passé quoi après cette sortie au succès en demi-teinte ? Et bien après la sortie du film, des petits malins vont décider de sortir un deuxième opus avec Mila Kunis. Et quel deuxième opus ? Je me suis infligé cette daube exprès pour cette vidéo parce que ça aurait été mal honnête de ma part de dire que c'était nul sans même l'avoir vu. La conception de ce second film était simple. De base, ça devait s'appeler en français « La fille qui ne mourait pas » et il n'y avait aucun lien avec American Psycho. Mais aucun rapport ! Et en fait, au début de la production, ils vont décider comme ça que le film allait être une suite. Ils ont donc fait mourir Patrick Bateman, joué par un acteur inconnu, histoire de pomper un peu le premier film et nous chier la suite. Parce que oui, là on est face à une véritable bousasse. Même Ellis se demandait ce qu'il foutait parce que les producteurs avaient l'air d'avoir envie de transformer American Psycho en franchise. Enfin bref, le film est nul de chez nul. Les acteurs jouent très mal. Ils ont même essayé de refaire la narration avec la voix off, comme cela avait été fait avec Bateman. Mais là, c'est insupportable. Ne perdez pas de temps avec cet opus fait pour le pognon et qui est même renié par son actrice principale. Une comédie musicale a été écrite et mise en scène en décembre 2013 à Londres. On pouvait y retrouver Matt Smith dans le rôle titre jusqu'en février 2014. Puis c'est un autre comédien du nom de Benjamin Walker qui s'est chargé de reprendre le rôle de Mars à juin 2016. Dans la culture pop de ces dernières années, il y a eu un tas de références soit au film, soit au personnage en lui-même. On a Margot Robbie qui rejoue à sa façon l'introduction du personnage de Bateman pour Vogue. Elle y a repris ses mimiques de soin et sa voix en tant que narrateur. Ils ont même refait la scène du masque. Dans le jeu Lego DC super vilain, on peut entendre un PNJ sortir la même phrase que Bateman pendant la scène culte des cartes de visite. I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. Dans l'épisode 6 de la saison 1 de Dexter, le personnage principal va prendre l'identité du protagoniste d'American Psycho. Docteur Patrick Batman. Quoi? Je suis Batman. Dans American Dad, on va avoir un gros clin d'œil de la scène avec Paul Allen. En plus, ils ont utilisé la chanson Hip To Be Square au cas où on aurait eu un doute. Et des références comme ça, il y en a des tas. Je vous laisse les découvrir. Comme quoi, même si le film était un peu tabou parce qu'il pouvait renvoyer comme image, il devint d'année en année un des véritables piliers des comédies horrifiques. Même si certains rageux vous diront le contraire. Allez me trouver un film avec autant de références montrées dans certaines œuvres et qui de nos jours est une véritable mode sur les réseaux. Avec l'armada de Sigma et les musiques qui sont maintenant associées à Patrick Bateman. Tout ça après avoir été en partie défoncé par la critique à sa sortie. Voilà, vous savez dans les grandes lignes la face cachée du film American Psycho. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. En tout cas, moi j'ai adoré travailler dessus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et moi je vous dis à la prochaine. Et au fait, t'as ton ticket ?